Salut à vous et bienvenue sur Skyrim Switch et je vais vous donner mon avis sur le portage sur la console portable de Nintendo. J'ai choisi un moment dramatique. Oh oui c'est dramatique, mais ce qui va arriver est encore plus dramatique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Au suivant, je crois que c'est moi le suivant. Je crois que c'est là, il me donne le pouvoir là ou pas ? Ok, alors comment c'est la libération ? Atteignez le donjon. Oh putain ! Il est où ce chacal ? On va essayer de le voir. Il est là-bas. D'accord, il est en train de foutre le bordel. Bon, graphiquement déjà, je suis surpris que sur une console portable ça puisse tourner ce truc, franchement. Après, on peut dire clairement que c'est plus joli que la version PS3 et 360, mais ce n'est pas la version spéciale qui est sortie sur PS4, ça c'est clair. Ça ne les vaut pas, mais... Oh putain ! Saloperie ! Oh saloperie ! D'accord, ok, t'es comme ça. Alors, il faut aller là. Oh putain, il veut que je saute sur l'auberge, carrément. C'est la fête au village. On y va. Impeccable. Donc oui, l'avantage d'un Skyrim sur Switch, c'est clairement pas le fait d'y rejouer après la PS3, c'est le fait d'y jouer où on veut et pendant des heures. Et ça, c'est remarquable. C'est pour ça que je me sentais obligé de récupérer cette version Switch pour avoir un Skyrim dans ma poche. Oh putain, il est là ce chacal. Calme-toi, calme-toi, je suis l'enfant de dragon. Ok, il faut que je reste près de lui. Que les dieux te guident, allons-y. Je suis vraiment surpris que ça tourne sur portable, quand même. Oh putain. C'est la fête, c'est la fête. C'est vrai que c'est un... Je pense que ce Skyrim a le... Le comment... Oh putain, je suis mort ou pas ? Non, je ne suis pas mort. Oh putain. Oh là là. Oui, c'est tord dans tous les sens. Je ne sais plus ce que je disais. Ça me reviendra plus tard. Oh putain, d'accord, ok. Ok. Je disais oui. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Je disais que ce Skyrim a peut-être le meilleur départ, le meilleur commencement de tous les Headers Scrolls. Je ne me souviens pas que ça soit aussi épique sur Oblivion. Et le gros avantage aussi de cette version Switch, c'est qu'il y a tous les DLC. Il y a tous les DLC inclus. Et par contre, vous connaissez la politique de Nintendo pour ses cartouches. Donc, il y a une cartouche à 16Go et une cartouche à une quarantaine à peu près. Par contre, ça coûte plus cher pour l'éditeur forcément de prendre la cartouche la plus chère. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la cartouche à 16Go et ils balancent des mises à jour Day One pour télécharger le contenu additionnel. Donc, les DLC, eux, sont inclus directement dans la cartouche. Alors, ce qu'il fallait télécharger Day One, c'était le pack langage pour avoir la VF. VF et sous-titre, parce que j'étais surpris. Ça veut dire qu'en gros, si mon Skyrim ne marche plus, ou en tout cas, si mon Skyrim n'a plus de connexion à Internet, je ne pourrais pas télécharger à nouveau la mise à jour du pack langage français. et ça, c'est quand même désobligeant. Il faut dire ce qu'il y a. Ok, alors, il me demande de mettre cette armure. Alors, bien sûr, les menus n'ont pas changé. L'épée de fer, alors d'abord, je vais la mettre en favori. Parfait. Elle est sélectionnée. Et ensuite, les tenues. Ok. Ok, bandage. Bandage de pied. Non, on va mettre les bottes et la tunique. Armure impériale légère et les bottes. Parfait. Donc, je ne sais plus s'il y avait ces petites flèches à gauche, à droite du nom de l'objet, qui nous indiquait que c'était un objet plus fort à porter. Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Ramène sa gueule, lui, ou quoi ? Est-ce que j'ai mon épée ? Oui, j'ai mon épée. Parfait. Rangainé Y. Ok. Ah, il m'a bloqué, ce con. C'était lui qui était censé ouvrir. C'est pour ça. Oh, putain. Il y en a deux. On se protège. Ok, c'est bon. Bien, le coup de bouclier. Votre vigueur est presque épuisée. Sans vigueur, impossible de courir ou de porter des attaques puissantes. Buvez une potion ou attendez qu'elle remonte. Oh, putain. Finishing, en plus. Parfait. Alors, j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort. On verra bien. Je pense avoir fait le bon choix. Oh, grosse épée, là. Grosse épée. Je prends, je ne prends pas. Est-ce que leur tenue est plus élevée que la mienne ? Non, la cuirasse n'est pas plus élevée. Par contre, il y a un marteau. Oh, je ne prends pas. On va continuer la phase de libération comme ceci. Alors ici, il y a un balai. Il y a quoi ? D'accord, on se casse. Alors, les Elder Scrolls, il faut fouiller de partout, clairement. C'est là qu'on récupère toutes les potions, les items qui nous permettront d'avancer. Ok. Non, mais graphiquement, ça tourne bien, franchement. Aucune. Oh, putain. Ils se sont fait écraser, les pauvres. Le dragon, il est en train de foutre le feu dehors. Donc, oui, je disais qu'il n'y a aucun ralentissement. Ça tourne super bien. 30 FPS constant. Allez, viens, ramène ta gueule. Ouh, plantage. Là, il y a plantage. Ok. Facultatif. Fouillez le tonneau pour voir s'il contient des potions. Bien sûr que je vais y aller. Attends, il y a des potions. Tu crois que je vais laisser passer ça ? Par contre, ici, il y a plein de trucs aussi. Tiens, une potion. Potion de santé. Potion de magie légère. Je prends. Le tonneau, bien sûr. Ok. Ok, parfait. Il y avait des potions de soins légers. Là aussi, il y en a une. Voilà. Potion de soins légers. Voilà. De quoi me revigorer si j'ai la santé qui est au minimum. Une salle de torture, d'accord. Ouais, les ombrages, on est là. Oh, ils ont buté ces chacals. Alors lui, il a quoi ? Marteau de fer. Oh, gantelet de fourrure. On va les prendre. Attendez, peut-être que lui, il a mieux. Attendez, on va voir. Gantelet de fourrure. On prend. On prend et on équipe. Donc voilà, c'est assez lourd quand même. Donc voilà, pour gantelet de fourrure. Parfait. Faites pas n'importe quoi, il m'a dit. D'accord, je te suis, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des trucs cachés ? Non. Ok, on va continuer à avancer. Quoi, il y a du sang au sol là ? Facultatif. Crocheter la serrure de la cage. Laquelle de cage ? La cage. Alors c'est peut-être ici. Ah, c'était là. Ah, il y a peut-être quelque chose ici. Oh, oui, il y a de l'item. Alors, on va crocheter. Donc si je me souviens bien, c'est avec les deux joysticks. Oh, putain, du premier coup, franchement. Oh, il y a quoi ? On va ranger ça plutôt. On va prendre les pièces. Parfait. Et lui, il a quoi, le mage ? De l'or, potion de magie légère. Ok, c'est bon, je prends. Il y a quoi d'autre ici ? Non, il n'y a que des eaux. Allez, c'est parti, on se casse. Donc oui, ce Skyrim se joue en version FPS ou en version TPS. Voilà. Et bon, par contre, il y a eu une grosse amélioration sur la version TPS. Il y a eu une grosse amélioration par rapport à Oblivion, mais c'est clairement pas le top non plus. Je préfère jouer en FPS. C'est clairement plus intuitif. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Advar ? Ok, un dragon, le premier depuis des millénaires. Ça ne s'annonce pas bien. Et là, c'est trop calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Ok, il y a du monde. Défonce-les. Défonce-les. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas. Oh putain, j'y vais. Ok, je l'ai eu. Parfait. On va y aller. Alors, il y en a un qui est où ? Il y a un archer là-bas. Il y a deux archers. Ok, on va y aller tranquille. Allez, viens. Reste pas là comme un con. Ok, il est mort. Allez, le second. Bon, c'est assez bourré les combats dans Skyrim. Allez, viens, ramène ta tronche. Ouh, finish him. Ouh, finish him. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ici ? Euh, espadon de fer. On va prendre l'arc long. On n'a pas d'arc. Et ici, normalement, sur le second, on va récupérer des flèches. Voilà, c'était sûr. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une masse ? Ça pèse lourd. Bon, que deux de plus en attaque, laisse tomber. Ça sert à rien. Alors, on va sortir. Ah, c'est ici. Voyons où cela mène. Voyons où cela mène. Je pense que ça mène vers la sortie, non ? Ok. Qu'est-ce qu'il fout, ce con, là ? Non, ça tourne super bien, franchement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est mort ou quoi ? Ah bah, ça, c'est sûr. Il vaut mieux être ici que là-bas. Allez, c'est parti. Non, je ne veux pas y aller tout seul. Tu viens avec moi, Advar. C'est ça, c'est Advar, oui. Alors, on va passer par le ruisseau. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Non, ici, c'est bouché. Obligé de passer par la droite. Oh putain, d'accord, ok. On va équiper l'arc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai vu, en tout cas. Arme. L'arc long. Parfait. Alors, arc long. Merde, arc long, j'ai dit. Ok. On va viser. Ouh, putain. Ouh, putain, one shot. Elles arrivent. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles réfléchissent. Ok. La dernière. Ok, nickel. Oh putain. Professional gaming. Oh putain, il y en a deux qui arrivent là encore. Oh, c'était une grosse, elle. Oh, c'est une autre grosse, ça. On va la défoncer avant qu'elle arrive. Voilà, parfait. On l'a buté. Des serpents géants. Des serpents géants. Et puis quoi encore ? Ça va pas, non ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Mieux vaut être ici que là-bas. Ouais, 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 c'est ça. Mieux vaut être ici que là-bas. Du coup, ici, il y a sûrement quelque chose, là. Sinon, on ne nous proposerait pas d'y aller. On va voir. On va grimper. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ici, c'est quoi ? C'est quoi, c'est une dague ? Une dague, on s'en bat les couilles. Ok, on trace. Un instant. Oh putain. On va prendre l'épée. Ok, il y a un putain d'ours. Juste là, ici. Il est où, cet arc ? Moi, je ne vois pas d'arc, là. Bon, allez. On va y aller furtif. Il est en train de dormir. Par contre, il doit avoir des items, je pense, à récupérer derrière lui, là-bas. Par où je peux passer, là ? Ici, c'est bon. Allez-y, en douceur. Ok, parfait. Parfait, nickel. Allez, on peut avancer, tranquillement. Oh putain, ça sent la sortie. Ah ouais, ça sent la sortie. Parfait. Bon, voyons voir un peu l'extérieur. Donc déjà, au loin. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il est là-bas, le dragon. Ok, il se casse. Ouais, c'est bon, il a l'air de se casser. Ah ouais, carrément, tu m'abandonnes. Ah ouais, t'es comme ça. T'es comme ça, toi. Tu abandonnes les amis. On a vécu la guerre ensemble et tu m'abandonnes. Espèce de chacal, là. Donc voyons voir un peu les extérieurs. On va ranger cette arme. On va courir un petit peu. Donc déjà, on peut voir que les textures, c'est plutôt joli, franchement. Puis les musiques de Skyrim sont monstrueuses. Par contre, c'est au loin. Au loin, là, on peut voir que la genre de citadelle dans la montagne, elle est floutée. Elle n'est pas floutée, mais elle est dans le brouillard. Elle est vraiment dans le brouillard. Sinon, après, dans l'environnement proche, c'est très joli. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment stable. Est-ce que les feuilles bougent ? Oui, les feuilles bougent. Non, non, non. Toute la végétation est en mouvement. Ça tourne plutôt bien. Franchement, on va essayer de se... On va essayer d'aller au moins jusqu'à Richebois. Où est Richebois ? Alors, on va regarder sur la map, si c'est possible. Donc, je peux attendre. Pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? La map. La map, c'est ici. La carte. Voilà. Ok, Richebois est où ? Richebois est ici. On va essayer d'y aller à pied, rapidement. Je vais vous laisser profiter de ces environnements. de Skyrim. Je me tais et je vous laisse avec l'ambiance sonore. J'avais peur. Je m'arrête. André, je me t'ai peur. Honnu. Je m'rbe, ils me rule Run Run Run重要ne. Oh, reconnaît. Je m'rbe, c'est parti. Ça sent la mort ici Quoique, ça peut peut-être passer Oui, ça passe C'est bon, nickel Parfait Non, non, c'est plus joli que sur la PS3 Ça c'est sûr, plus joli que la Xbox 360 Certes, on n'est pas dans la version PS4 Mais je vous rappelle que c'est une portable Là, je vais arrêter ma partie Je vais aller me caler devant la télé Avec Skyrim dans les mains Skyrim dans les mains Allez, c'est Richebois On va faire au moins la découverte de Richebois Rivebois, pardon Regardez-moi ça, normalement ici Il devrait avoir, si je me souviens bien Une petite cascade avec les saumons Qui essaient de la franchir On va voir Ah oui, elle est là-bas Elle est là-bas T'es l'univers Skyrim quoi les mecs L'univers Skyrim dans ta poche C'est monstrueux C'est clairement monstrueux Alors, est-ce qu'il y aura Les saumons qui vont essayer de grimper Ces petites cascades Oh putain Ok, c'est la fête Je me fais attraper par un chien Saloperie Oh, il y en a un autre Bien... Ça c'est du bien joué Je peux l'attraper comme avant Ah, je peux les attraper Je peux les faire tourner Et je les jette dans l'eau Ah ouais, non, c'est joli Hop, je vais l'attraper Et je vais le jeter dans l'eau Au revoir Le loup qui a essayé de me bouffer Espèce de chacal va Ok, alors les saumons Merde Eh oui, les saumons sont bien là Néanmoins, cette cascade et tout En version portable Ça doit être vraiment pas mal Ah ouais Les saumons sont bien là C'est parfait Allez, on se casse On va aller visiter Rivebois C'est un vrai RPG Ce jeu, c'est Game of Thrones Avant l'heure C'est épique On est en plein dans l'héroïque fantasy C'est complètement énormissime Complètement énormissime Bon après, je le répète encore Mais c'est vrai que les montagnes Tout ça On voit des textures On voit On voit que les textures d'affichage Apparaissent Avec notre approche Mais sinon Ça reste très joli Regardez-moi les textures Des feuilles Et tout C'est moins aliasé C'est plus coloré Moins aliasé Que la version PS3 Et Xbox 360 Rivebois Putain, ça fait plaisir D'arriver ici Qu'est-ce qu'il fait le chien Oh les mignons Le chien Il est assis Sur les marches Oh oui T'es mignon Le chien Oui c'est ça Fais dodo Il paraît que Lucan Il criait l'autre jour Sur un voleur Qui était entré Dans son magasin C'était pas moi Jurer Ouais c'était pas toi Vous avez l'air De quelqu'un Qui voyage Quelqu'un Qui a vu des terres lointaines Et entendu des contes Que personne ne connait Vous devriez venir m'écouter J'ai vu un dragon Elgen Je vais lui dire Vu qu'il a traité Sa mère de folle Ok On va aller prévenir Le Jarl de Blancherive A la prochaine fois A la prochaine fois Allez On va aller voir Cette cascade là-bas C'est magnifique Franchement c'est magnifique Oui oui clairement Non non je regrette pas Parce que c'est vraiment Plus joli Que la version 300 La version PS3 Donc j'ai la version PS3 Je n'avais pas les DLC Donc je vais en profiter Regardez-moi ça Regardez-moi ça Oh là là Cette petite Ce petit ruisseau là Allez On va se quitter Sur cette chute d'eau Franchement Un achat Que je regrette pas J'ai même pas voulu attendre Qu'il soit moins cher Pour le prendre Donc je l'ai eu A 45 euros A la FNAC Je regrette pas J'avais vraiment pas envie D'attendre Pour commencer Ce Skyrim En portable C'est un réel plaisir D'avoir la puissance De ce jeu Dans la poche Allez Sur ce Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Je vous dis A plus dans le bus Et à bientôt dans le métro Je crois qu'il y a un ennemi ici J'ai cru voir un ennemi ici Non il n'y a personne Allez Je continue mon aventure Et je vous dis à bientôt A plus dans le bus Et à bientôt Dans le métro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada